hey 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 salut j'espère que vous allez bien est-ce que tu vas bien et toi moi aussi je vais bien du coup dans cette vidéo on va parler donc de l'église oui il ya quelques questions qu'on va se poser et que et aussi on voudrait bien que tu répondes aux questions en commentaire en commentaire en bas n'hésite pas surtout du coup on y va on y va c'est parti donc déjà j'aimerais savoir qu'est ce que l'église pour toi pour moi l'église bah c'est des membres c'est nous c'est assez nous c'est nous tout simplement tout simplement oui bah je suis totalement d'accord avec ce que tu dis c'est nous qui formons l'église après il y aura certaines définitions qui diront ben c'est les cathédrales c'est les bâtiments mais c'est le corps de christ donc nous les fidèles qui formons l'église voilà et pour toi est ce que c'est important d'aller à l'église ou bien comme on peut le voir aujourd'hui on peut rester chez soi pour le visionner sur internet je pense qu'il est important d'y aller de pour la communion fraternelle le culte sur internet c'est un plus mais ça ne remplace pas en fait le fait d'aller à l'église voilà en effet ça ne remplace pas parce que si ça se met à remplacer ça veut dire qu'on va perdre tout ce qui est relation fraternelle avec les frères et soeurs on va pas pouvoir bah du coup avoir des sujets de prière prier les uns pour les autres parce qu'on reste chez soi c'est l'individualiste on est tout seul et également on va même la relation spirituelle va se dégrader mais finalement on va pas vivre d'autres choses on peut vivre des choses à travers le témoignage que nous apportent les personnes avec qui on est dans l'église donc ça fait perdre énormément je pense que si on remplace les cultes en ligne sur internet on perd beaucoup de choses spirituellement parlant après c'est utile pour toute personne qui soit en situation de handicap et qui ne peuvent pas malheureusement se déplacer et se joindre aux autres ou même de maladie un mal de crâne un mal de ventre et donc pourquoi faut-il appartenir à une église donc appartenir au sens membres bah comme on avait déjà parlé pour moi je pense que c'est important mais je vois pas en quoi ne pas être membre c'est péché ou c'est mal oui après être membre d'une église c'est pour moi être actif pour moi membre est égal actif en fait à partir du moment où on est membre on peut participer à l'ensemble des réunions des votes qui peuvent avoir lieu pour le budget des choses comme ça tandis que quand on n'est pas membre bah on vient à l'église même si on fréquente régulièrement l'église mais on assiste moins à ces choses là et du coup on participe moins à tout ce qui à la vie de l'église juridique je ne sais pas si je peux dire ça si si voilà et pour toi peut-on appartenir à différentes églises c'est à dire bouger dans chaque église oui je pense qu'il faut appartenir à une église après moi je sais que j'aime bien visiter d'autres églises mais je ne vais pas visiter un dimanche sur d'une église c'est à dire une fois dans le mois je peux dire bon je visite telle une fois tous les deux mois tous les trois mois tu vois mais je pense qu'il est bien d'être stable en fait oui je te rejoins là dessus et bah toi comment as-tu choisi l'église dans laquelle tu es et l'ancienne où tu étais avant bah l'ancienne où j'étais avant c'est tout simplement parce que papa et maman allaient là donc j'allais là et là quand je me suis mariée on a choisi l'église ensemble déjà et par rapport à par exemple avant on était dans une ADD donc du coup on a choisi encore une ADD parce que c'est ce qu'on connaissait on va dire et quand on y est allé on a vu qu'on se sentait bien donc voilà bah moi c'est exactement pareil avant donc j'étais dans l'église entre guillemets de mes parents parce que j'ai grandi dans l'église ça faisait donc 21 ans à peu près depuis que je suis bébé donc à peu près 21 ans que j'étais dans l'ancienne église et puis quand je me suis mariée donc forcément j'ai choisi de suivre l'église où était déjà mon mari donc c'est logique donc voilà tout logiquement après en fait j'ai pas choisi j'ai suivi voilà c'est ça bah toi pourquoi t'es restée dans cette église actuellement ? je suis restée parce que ce qui était prêché là-bas c'est quelque chose que je partage ça m'était pas en fait à mal ma relation avec Dieu j'étais à l'aise et voilà du coup tout ce qui m'a fait rester dans l'église c'est bah faut savoir qu'elle est vraiment différente de mon ancienne église moi j'étais habituée le style n'est pas le même rien que les chants ne sont pas les mêmes l'ambiance générale et du coup au début ça m'a un peu comment dirais-je ? bah tu connaissais pas enfin voilà c'était différent c'était différent c'était différent donc je savais pas où me situer voilà donc j'attendais de voir au fur et à mesure en fait et puis finalement moi ce qui m'a fait rester dans l'église c'est sincèrement les membres toutes les personnes la manière dont ils m'ont accueillie dont ils m'ont intégré d'eux-mêmes je me suis intégrée parce que voilà je suis quand même assez ouverte souriante je dialogue bien avec les personnes mais l'accueil chaleureux qu'ils m'ont porté ça m'a fait chaud au coeur et ça m'a vraiment bah j'ai tout de suite tissé des liens avec certains d'entre eux et du coup c'est ça que j'ai tout de suite aimé dans cette église ça revient un peu à la question qu'est-ce qu'on aime dans l'église et qu'est-ce qui peut te freiner dans l'église ? ce que j'aime dans l'église où je suis actuellement si on parle juste du dimanche j'aime beaucoup le moment de louange parce que c'est des chants à l'inverse c'est des chants que j'écoute beaucoup en fait donc j'aime beaucoup ça j'aime aussi ah voilà c'est bon j'ai trouvé ce que j'ai aimé j'aime beaucoup en fait de voir que les jeunes ils sont pris au sérieux et on les lâche un peu tout en étant autour je sais pas comment expliquer on les entoure quand même ouais mais ils ont des responsabilités et ils sont actifs voilà ils sont actifs dans l'église ça j'aime beaucoup 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 et ce qui pourrait à l'inverse donc me freiner dans une église c'est si je vois que on ne rend plus le culte à Dieu mais au pasteur franchement ça c'est le truc qui te freine direct direct et qui fait que du coup tu pars de l'église moi ce que j'apprécie dans notre église du coup je dis notre parce qu'on est dans la même église j'aime énormément les messages portés la prédication en fait c'est parce qu'en fait il faut savoir que de plus en plus les églises ne portent pas des messages réellement de de repentance de changement de vie des choses comme ça c'est de moins en moins ils te caressent voilà dans le sens du poil et c'est malheureux et moi je me sens vraiment voilà j'aime énormément tu l'apprends en fait voilà j'apprends et pour la vie spirituelle c'est important c'est vrai donc je me sens enrichie par la parole qui est portée le dimanche occulte après je rejoins Caroline sur la place de la jeunesse j'aime énormément en fait je trouve que ça éloigne les jeunes du monde de les faire autant participer et autant leur donner autant de valeur c'est ça au sein de l'église en fait moi personnellement après je dis bien que c'est quelque chose de personnel ça ne m'engage qu'à moi ce qui va me freiner dans une église ce qui va faire que je ne vais pas rester dans l'église c'est quand il y a trop de manifestations de tils trop de hurlements trop de personnes de délivrance donc où on impose les mains les personnes tombent les choses comme ça également quand il y a trop de parler en langue et surtout quand il n'y a pas d'interprétation après alors là c'est quelque chose que je fuis c'est vraiment ça où je ne vais pas me sentir à l'aise dans l'église et du coup je serai amenée à ne pas rester dans l'église c'est ça vraiment qui va me freiner et qui va faire que du coup je vais quitter l'église je pense que il faut faire attention il y en a qui tombent vraiment dans le truc et moi en tout cas c'est ça qui va me freiner ça n'engage qu'à moi après on peut débattre sur le sujet mais je respecte ceux qui sont convaincus que voilà c'est le Saint-Esprit c'est le feu du Saint-Esprit qui amène à faire ce genre de choses ces manifestations dans l'église après moi je sais que ça me met mal à l'aise ça me met mal à l'aise mais on ne met pas en question que ça peut être vrai enfin moi je suis personne pour juger mais je pense qu'une dame qui tombe qu'elle a été délivrée pour moi je pense que oui ça peut être peut-être qu'elle a vraiment été délivrée ça peut arriver mais je pense que si aussi imagine bon on ne va pas entrer dedans on laisse là on laisse peut-être une prochaine vidéo on ira en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas on peut dialoguer dessus ben pour toi est-ce qu'il est bon de venir à l'église par habitude ou faut-il venir réellement par envie je pense qu'on sera toutes les deux d'accord je pense qu'il ne faut pas venir par habitude et il faut faire attention à ça parce que je pense que même sans qu'on le le fasse vraiment de nous-mêmes des fois ça peut venir une habitude oui je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça mais je pense que c'est mauvais réellement d'aller par habitude c'est péché quoi péché d'aller par habitude ah c'est ça péché je dirais oui en même temps je dirais non parce que des fois tu le fais inconsciemment et pourquoi tu diras oui je dirais oui du sens que tu y vas mais comment on dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction c'est péché si tu y vas juste pour aller ben je te laisse après moi je l'ai déjà fait de venir par habitude surtout quand tu es enfant enfant adolescent tu as tendance à suivre tes parents bien même venir à l'église pour voir les amis uniquement mais pas écouter la parole pour dessiner pour dessiner ou faire autre chose tout pendant le culte mais sauf écouter je l'ai déjà fait est-ce que c'est péché honnêtement je ne saurais pas vous répondre je ne sais pas après il y en plus certains vont dire vaut mieux y aller limite et ne pas écouter que ne pas y aller du tout et rester chez soi et dormir je préfère ne pas y aller qu'y aller pour ne pas écouter franchement je préfère rester dans mon lit qu'y aller juste pour faire acte de présence mais après ce que j'appréciais et je me souviens ce que mon papa il m'a dit papa si tu passes par là bon si c'est papa non mais ce que mon père m'avait dit une fois que j'étais adolescente et à mon frère et moi il nous a dit c'est votre responsabilité il a dit je ne vous force pas à aller à l'église voilà si vous ne voulez pas vous réveiller ou y aller je ne vous y force pas maintenant vous êtes grand c'est votre responsabilité c'est à dire que maintenant ça nous fait prendre conscience que si on va à l'église c'est par envie d'aller louer le seigneur écouter sa parole et si on n'a pas envie d'aller on reste dans notre lit et c'est notre responsabilité là on le fait consciemment ça veut dire que on n'y va pas donc pour moi ça c'était important enfin mon père nous a inculqué ça et ça nous a vraiment aidé à prendre conscience qu'on ne vient pas à l'église pour y aller on n'y va pas pour s'amuser ou autre mais après ça peut nous arriver moi ça m'est arrivé d'y aller par habitude ça m'est déjà arrivé ça m'est arrivé d'y aller par habitude mais maintenant aujourd'hui je peux assurer qu'à l'heure d'aujourd'hui quand je vais à l'église c'est avec joie et j'y vais vraiment pour écouter la parole et chanter les louanges et tout maintenant j'aimerais savoir si tu sers dans ton église et si oui tu sers dans quel domaine alors j'ai toujours servi dans mes églises dans l'église ouais actuellement je sers mais ça fait pas très longtemps et en plus je sers dans un domaine que je ne maîtrise pas oui très bien donc oui je sers et c'était quoi la question pourquoi ? bah oui non non j'ai pas dit pourquoi pardon je te dis donc si oui dans quel service donc tu viens enfin non tu nous l'as pas dit ah ouais je sers dans la photographie dans mon ancienne église j'étais au sein d'une chorale donc j'étais choriste moi il faut savoir que le chant Adoré Seigneur j'aime beaucoup ça depuis que je suis toute petite et quand j'ai quitté je n'ai pas servi automatique tout de suite dans les lignes actuelles où je suis j'ai attendu qu'on vienne vers moi qu'on me le propose parce que j'avais pas envie de m'imposer j'avais pas envie de de tout de suite bah je voulais observer en fait donc je sers et j'ai servi au sein de mon église où je suis dans l'accueil donc j'aide mon époux parce que mon époux est responsable de ressources donc je l'aidais au sein de l'accueil et puis j'ai servi également quand on me l'a proposé dans la louange et du coup on va y répondre toutes les deux comme on sert toutes les deux pourquoi servir et qu'est-ce que cela nous apporte ? je te laisse commencer alors pour moi j'allais pas servir vraiment je me dis c'est peut-être pas bien mais j'allais pas servir si on m'avait pas demandé on m'a demandé et à partir du moment où je sais qu'on me demande c'est qu'il y a besoin d'aide alors du coup je dis on y va et je pense que c'est important aussi que quand tu sers dans quelque chose de t'intéresser vraiment à cette chose que tu veux le faire bien faut pas faire juste pour faire faut faire parce que t'as envie de rendre quelque chose de beau pour Dieu j'apprécie ce que tu dis dans le sens où j'ai eu la même pensée que toi donc quand on m'a appelée à servir donc j'ai répondu à un besoin et bien j'ai eu tellement cette envie de bien faire pour Dieu que même si je sais que j'ai une voix je me suis efforcée à travailler dessus à regarder des tutos dessus pour vraiment faire quelque chose de bien pour le Seigneur tout simplement et ça je pense que c'est quelque chose que tu dis qui est hyper important moi ça m'apporte déjà de me rendre disponible c'est bien en fait rien qu'être au service des personnes du Seigneur et des personnes de l'Église bah ça me fait du bien en fait servir ça me fait du bien je sais pas pourquoi faut pas chercher à comprendre je sais pas pourquoi c'est comme ça mais ça me fait du bien je me sens utile pour le Seigneur je me sens dans son plan je me sens dans ce qu'il attend de moi et ça me fait plaisir ça me fait du bien et après je suis heureuse tout simplement et du coup pour toi est-ce qu'il faudrait avoir un âge pour servir y a-t-il un âge limite pour servir Dieu moi je pense pas je pense qu'il n'y a pas d'âge pour servir Dieu je pense même si t'as 6 ans et que tu veux passer le balai moi je te donne le balai en vrai je pense pas qu'il y ait d'âge limite pour servir Dieu mais je pense qu'il est important d'expliquer à par exemple l'enfant de 10 ans l'engagement qu'il prend oui exactement pour moi que tu sois un enfant un adolescent ou un adulte une fois que t'as pris la décision de servir et que tu as envie de t'engager pour le Seigneur il faut que tu te rendes disponible que tu libères du temps dans ton programme dans ton planning et dans ton emploi du temps et que du coup tu serves en la continuité avec fidélité pour le Seigneur et pour pour l'ensemble des frères et sœurs avec qui tu seras dans l'équipe ou autre donc une fois que t'as pris conscience de ça je pense que quel que soit ton âge tu peux tu es apte à servir tu es apte alors maintenant admettons maintenant t'es à Marseille c'est comment là c'est mieux je suis à Marseille si on te disait de choisir un service dans lequel tu pourrais être tout de suite lequel choisirais-tu ? si on me disait choisir un service moi je dis louange même si j'ai pas la voix louange j'aime trop 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 adorer chanter tout ça et du coup je demande aussi par l'occasion qu'on me donne le talent pour rebondir sur ce que t'as dit c'est vrai que toi t'es vraiment passionnée de musique chrétienne j'entends bien chrétienne dans le sens où Caroline elle va avoir ce don de pouvoir écouter et faire partager des sons chrétiens qui sont peut-être pas connus de tous les chrétiens et du coup de les faire écouter et surtout nous les jeunes on a tendance à à pas trouver on ne trouve pas et donc ça c'est hyper intéressant qu'elle fasse ça donc ça m'étonne pas que t'es dimanche ça m'étonne pas